Vous avez des acouphènes ? J'en ai eu également. La solution www.soignezlesacouphènes.com Jérémy Montagnamisson, ingénieur biomédical et audioprothésiste. Bienvenue dans une nouvelle rubrique de Soignez les acouphènes, le meilleur endroit pour trouver des conseils de qualité à propos de vos acouphènes. Abonnez-vous juste en bas à droite pour ne manquer aucune publication. Quand on a des acouphènes, on nous dit souvent qu'il faut nous habituer, que l'on ne peut rien faire. C'est nous qui devons nous adapter. Mais nous, tout ce que l'on souhaite, c'est de supprimer ces bruits. Inverser les changements au niveau du cerveau à l'origine des acouphènes avec un entraînement auditif spécial paraît être une solution prometteuse. La catégorisation auditive pour gérer les acouphènes, c'est possible. Voilà une solution intéressante que je vous décris en détail dans cette vidéo. Évaluez vos acouphènes gratuitement sur www.soignezlesacouphènes.com Dans la majorité des cas, dans la littérature, les acouphènes sont décrits comme étant causés par une série de changements au niveau du cerveau à la suite d'une lésion périphérique. De nombreux traitements des acouphènes tentent de perturber ou modifier l'activité neuronale liée aux acouphènes par une exposition passive au son pendant des semaines ou des mois. Par exemple, on vous a déjà dit d'utiliser un générateur de bruit blanc. Vous écoutez simplement de manière passive un son qui ressemble à une ancienne télé mal réglée. Les sons peuvent varier, mais l'écoute est passive. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire à part écouter. Ce qui rend l'entraînement à la perception auditive attractif, c'est son côté actif. L'apprentissage à travers la participation active. Cela devrait mener vers un apprentissage plus efficace et donc des modifications au niveau du cerveau différentes de l'habituelle exposition passive au son. Vous avez probablement déjà essayé de retenir comment effectuer une tâche quelconque, mais tant que vous ne l'avez pas faite vous-même, vous arriverez difficilement à vous en rappeler. La première fois que vous avez conduit une voiture, vous n'y êtes pas arrivé du premier coup. Et pourtant, vous en aviez passé des années en tant que passager. Nous n'apprenons pas à conduire du côté passager, on pratique du côté conducteur. Une démarche active fait donc toute la différence par rapport à une démarche passive. Le programme d'entraînement de perception auditive qui a reçu le plus d'intérêt pour le traitement des acouphènes est l'entraînement à la discrimination de fréquence. L'objectif est d'apprendre à différencier des sons qui ont une hauteur proche avec plus de précision. Par exemple, si aujourd'hui, vous faites la différence entre un son aigu et très aigu, on va pouvoir travailler et faire la différence entre un son aigu et un peu plus aigu. L'hypothèse, c'est qu'à travers ce travail, nous avons le potentiel pour interrompre le réseau générateur d'acouphènes. Une étude récente employant cette méthode par l'intermédiaire d'un jeu a permis de constater une diminution du volume des acouphènes pour 7 participants sur 10 et la réduction de la sévérité du handicap lié aux acouphènes. Mais le nombre de participants était faible et les chercheurs n'ont pas encore pu répondre à toutes les questions concernant la fiabilité de cette méthode. D'autres études bien conçues devraient prochainement voir le jour. Une autre méthode est l'entraînement à la catégorisation. C'est un apprentissage à catégoriser les sons de hauteur proche et de les identifier comme appartenant à la même catégorie. Cette méthode nous intéresse pour la réduction des acouphènes puisqu'elle permettrait de réduire l'activité corticale pour les sons entraînés. Et c'est justement cette activité qui est trop élevée quand on a des acouphènes. La diminuer pourrait donc nous aider. Alors, comment cet entraînement se présente ? Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, vous entendez des sons d'une même catégorie et vous n'avez rien à faire. Dans un deuxième temps, vous procédez à la phase d'identification. Vous entendez des sons et vous devez dire lesquels appartiennent à la catégorie. Bien que la méthode soit simple et facile, l'absence de but pourrait empêcher son succès à long terme du fait que les utilisateurs seraient vite ennuyés de devoir bêtement réaliser cette tâche. Il commencerait rapidement à perdre leur intérêt. Il faudrait alors développer un entraînement sous forme de jeu pour le rendre un peu plus attractif. Par exemple, avec des objectifs bien définis et plusieurs niveaux de difficultés croissantes, les personnes seraient plus motivées à participer et contribueraient ainsi au succès de la méthode. Bien que de nombreuses recherches aient été effectuées sur le principe de la catégorisation, il est aujourd'hui évident qu'il n'y a pas assez de recherches en matière de catégorisation s'intéressant aux acouphènes. J'espère que le sujet va être exploré plus en détail et que de nouveaux traitements pourront ainsi émerger. En attendant, si vous avez des acouphènes, sachez que des solutions existent et permettent d'avoir les bénéfices que vous cherchez. N'attendez plus, elles sont disponibles dès maintenant. Rendez-vous sur www.soignerlesacouphènes.com Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en bas à gauche et n'hésitez pas à la partager. Votre expérience et votre point de vue m'intéressent. Connaissiez-vous ces entraînements auditifs de discrimination et de catégorisation de fréquence ? Seriez-vous prêt à les réaliser sur une application mobile pendant quelques minutes par jour ? Écrivez tout ça en commentaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada